Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de messages qui ont conditionné ton enfance et donc ton comportement aujourd'hui. Et pire encore, ces messages, tu es peut-être en train déjà de les retransmettre, comme toi tu les avais reçus en ton enfant, de les retransmettre à tes propres enfants. J'ai nommé les... Eh oui, les drivers. C'est le psychologue Taimi Kaller qui a établi ce concept. Ce sont des messages transmis de manière inconsciente par tes parents ou tes modèles parentaux qui, à force d'être répétés et entendus, tu as adapté ton comportement par rapport à ça. Quand tu étais enfant, c'était pour avoir de l'attention. Mais, comme ces comportements se sont transformés en réflexes et en habitudes inconscientes chez toi, tu continues à les avoir une fois adulte. Et donc, tu auras soit des comportements qui ne sont pas adaptés par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, ou alors tu attendras des autres exactement comme tes parents attendaient que tu sois quand tu étais petit. Tu dois être le premier de la classe. Rassure-moi, c'est toi qui as eu la meilleure note. Tu vises le haut du podium. Mais attention, tu dépasses ton coloriage. Tu recommences tant que ce n'est pas parfait. Et oui, tu l'auras compris grâce à ces phrases que peut-être tu entendais quand tu étais enfant ou que toi-même tu utilises maintenant avec tes propres enfants le premier driver. Sois parfait. Avant que je commence à t'expliquer les avantages et les inconvénients pour chaque driver, il faut que tu saches que chaque personne a deux drivers qui prédominent les autres. Tu pourras un peu te retrouver dans les trois autres, mais en général, tu en as toujours deux qui sont plus forts. Donc, les inconvénients d'avoir vécu le driver soit parfait quand tu étais petit. Il se peut que tu aies maintenant une insatisfaction permanente, une exigence trop élevée avec soi ou pour les autres, que tu procrastines, que tu aies peur de faire mal les choses, que tu aies une forte peur d'échouer et que tu aies une crainte du jugement d'autrui. Et dans les avantages, tu es quelqu'un qui a sûrement beaucoup de volonté, tu as une très bonne rigueur et tu as de l'engagement et de l'implication. Tu veux vraiment me faire de la peine ? Ecoute, je n'ai vraiment pas envie que tu fasses cela. Bah, tu crois que je ne mérite pas ça ? Tu rendras service à tout le monde comme ça. Une cuillère pour maman, une cuillère pour papa. Et oui, fais plaisir. Alors, dans les inconvénients, tu auras peur de décevoir. Tu vas avoir une incapacité à affirmer ton opinion. Une incapacité à dire non aussi. Une négligence de tes propres besoins ou de tes propres envies. Tu peux ressentir facilement de la culpabilité et tu auras une faible estime de toi. Et dans les avantages, tu es quelqu'un qui est sûrement altruiste, qui a une grande capacité d'écoute et qui a une forte empathie. T'es une fille pour pleurer ainsi ? Allez, reprends-toi. Sois courageux. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais t'es trop sensible, toi. Tu sais, d'autres enfants sont bien plus malheureux que toi. La vie, c'est dur. Qu'est-ce que tu crois ? Moi, à ton âge, je travaillais déjà. Alors, plains-toi pas. Sois fort, driver numéro 3. Dans les inconvénients. Tu n'as pas une grande capacité à écouter tes propres émotions. Tu peux être un peu psychorigide. Tu as une intolérance à l'émotion, à la faiblesse. Tu as beaucoup de peine à déléguer les choses. Tu as une difficulté à travailler en équipe, car tu préférais favoriser le travail individuel ou la compétition. Dans les avantages, tu auras un leadership naturel. Tu as un très bon contrôle de tes émotions. Tu es quelqu'un de persévérant et déterminé. Et tu as de l'ambition. On n'a rien sans rien. Rien ne s'obtient sans un minimum d'effort. C'est à la sueur que l'on a ce qu'on veut. Driver 4. Fais des efforts. Dans les inconvénients, tu auras ce besoin de devoir complexifier chaque tâche que tu fais. Tu as une incapacité à profiter des plaisirs simples. Tu as une difficulté à atteindre un but en respectant les d'elles. Dans les avantages, tu as une capacité à engendrer beaucoup de travail. Tu as une bonne réflexion et tu es persévérant. Allez hop, tu traînes là. On est en retard. Dépêche-toi. On va arrêter le début par ta faute. Vite. Driver 5. Dépêche-toi. Dans les inconvénients, c'est possible que tu sois maintenant quelqu'un d'impassion. Tu fais des choses vite mais pas forcément bien. Tu peux avoir des côtés assez irréalistes en point de vue de l'organisation. Et tu peux vite te sentir stressé. Dans les avantages, tu arrives bien à respecter les d'elle. Tu es quelqu'un de dynamique, tu as une capacité à agir dans l'instant présent et tu es quelqu'un de réactif. En écoutant ce que je viens de dire, tu aurais dû normalement repérer des phrases qui soit t'avaient été dites quand tu étais petit, soit des phrases que tu utilises actuellement avec ton entourage et plus particulièrement tes enfants. C'est la première partie de l'étape de justement essayer de comprendre, de prendre conscience sur quels sont tes drivers à toi, lesquels sont les plus forts. En faisant ça, tu faisais déjà la moitié du chemin. Parce que tu ouvres une porte sur quelque chose qui t'était peut-être inconnu et que tu peux t'en rendre compte aujourd'hui. Ensuite, on parle bien de conditionnement. C'est que c'est des choses qui ont été faites de manière inconsciente. Donc pour toi que pour tes parents, car eux n'avaient pas vu cette vidéo sur les drivers. Donc ils ne savaient pas. Mais toi aujourd'hui, tu sais. Et donc maintenant, il faut un peu reconditionner ton cerveau avec un nouveau message. Donc si pour toi, tu as eu le driver « Sois parfait », change ce « Sois parfait » en « Tu as le droit de faire des erreurs, sois comme tu es ». Le « Fais plaisir » va se changer en « Fais-toi plaisir ». Écoute-toi, exprime tes émotions. Le « Sois fort » deviendra « Prends conscience de tes forces et de tes faiblesses et ne t'en cache pas ». N'hésite pas à demander de l'aide. Le « Fais des efforts » deviendra « Quantité » ne signifie pas forcément qualité. Fais-le simplement. Et pour finir, « Dépêche-toi » deviendra « Prends ton temps ». On arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que t'as appris des choses, que t'as découvert des choses sur toi-même. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si t'aimes bien les vidéos de ce genre, du développement personnel. D'ici là, je te souhaite comme à mon habitude une très bonne connaissance de toi-même. Et je te dis à bientôt !